Musique 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 L'église de l'église L'église de l'église Les historiographes, les anthropologues, les sociologues, toutes les disciplines essayent de trouver des réponses à ce qui paraît être encore une fois une question cruciale. La civilisation islamique, qu'on appelle ainsi, ou la civilisation arabo-islamique, arabo ici avec le trait d'union, c'est parce qu'elle était d'expression arabe. Très tôt, c'est étendu d'une manière fulgurante pour couvrir un territoire allant depuis Saragosse à l'ouest jusqu'aux confins de l'Indus, pour ne pas dire au-delà, à l'est. Les premières considérations étaient plutôt d'ordre politique, même si l'élément arabe n'a pas imposé sa férule très tôt sur d'autres peuples. Et ces peuples-là l'ont accepté, étonnamment. D'aucuns disent parce qu'ils les ont reçus davantage comme des libérateurs, d'autres ajoutent parce qu'il y avait intacte une manière d'agir qui a fait en sorte que les Arabes ont été acceptés comme gouvernants. Mais ce qui caractérise cette civilisation, c'était l'essor, d'abord l'éclosion, puis l'essor de la science, de l'activité scientifique. L'éclosion de la science a commencé pour des considérations étonnamment, exclusivement religieuses, et puis c'est étendu à des considérations qu'on pourrait appeler profanes. Les considérations religieuses sont simples. D'abord, avec l'étendue de l'Empire, il fallait trouver la bonne orientation pour la prière, la fameuse Kibla, où l'on se trouvait, il fallait trouver cette bonne orientation, déterminer les horaires de prière, et essayer de déterminer aussi par le calcul, et même par l'observation, le croissant lunaire pour l'observance du jeûne. Toutes ces considérations religieuses ont été au centre des préoccupations des docteurs de la loi, des jurisconsuls, des théologiens. Et puis, petit à petit, l'engouement s'est fait connaître pour l'œuvre des anciens, sous-entendu les anciens grecs. Le contact avec Byzance et le contact avec la Perse ont fait en sorte que l'intérêt pour leur œuvre philosophique et scientifique ne s'est jamais démenti. Très tôt, on a traduit l'œuvre de Clyde, l'œuvre de Diophante, l'œuvre médicale de Dioscorie, de Galien, d'Hippocrate. De l'autre côté, bien entendu, l'Académie de Gundy Shapur, comme on dit, et tout ce qu'elle pouvait receler, ont été transférés. Si je devais utiliser un terme technique, je parlerais de la Translation Studiorum, chère aux observateurs, c'est-à-dire le savoir, les études, la connaissance, qui prévalaient, notamment en Grèce, mais pas uniquement, étaient transférés via un travail considérable de traduction, une effervescence véritable, par moments passant par le syriac, ou le plus souvent directement du grec à l'arabe. Et il se trouve aussi qu'il y avait ce qu'on pourrait appeler un mécénat d'État. L'expression n'est pas tout à fait appropriée, mais on pourrait parler ainsi des califes éclairés, tout particulièrement le calife al-Mammou, 813-833, qui a consolidé ou instauré, consolidé si ça remonte à son père ou à ses prédécesseurs, ou instauré lui-même, si ça remonte directement à lui, la fameuse maison de la sagesse de Bagdad. Un lieu d'études, d'acquisition du savoir, de connaissances, dans lesquelles se trouvaient les premiers savants musulmans, dignes de ce nom. Quelqu'un comme Al-Khawarizmi, l'algorithmus des latins, les fils de Chaker, les Banou Moussa Chaker, les frères Mohamed Ahmed et Hassan, par exemple, d'autres, on pourrait les citer, en fait en sorte que tout un essor, tout un vocabulaire, toute une terminologie, l'observation, le fait de consigner par écrit, donc toutes les disciplines du champ du savoir connu à l'époque, médecine, ça on en a parlé, astronomie, mathématiques, la science des procédés ingénieux, la mécanique, qu'on a traduit telle quelle, parce que mécanique venant de mécaner, machination, il faut être rusé, et donc toutes ces sciences, ne serait-ce que pour des considérations ludiques, mais aussi d'utilité, comme les techniques d'irrigation, les norias, les clepsydres, les horloges à eau, les automates, pour aussi une ingénierie militaire, pour les catapultes, etc. Tout ça donnait lieu au génie, dans son sens premier, mécanique, aussi un véritable essor. Plus, et en même temps, le goût du raffinement, de la recherche de l'esthétique, l'inclination pour la beauté, pour le merveilleux, pour les plaisirs aussi, des ici-bas, et ceci se traduisait par les édifices architecturaux, par la volonté de projeter sur terre l'éden céleste, donc tout un art pour le jardin, tout un mode de vie, une âme sensible, si je puis dire, à la musique, à la poésie, aux belles lettres, à un certain humanisme, cette volonté chez les prosateurs, chez les polygraphes, de consigner par écrit ce qui relève du bonheur. Donc la conquête du bonheur, la quête du salut, se faisait dès ici-bas. Et donc tout cela prévalait sur plusieurs siècles, et patatras, à un moment donné, va y avoir un coût d'arrêt. On n'arrive pas à expliquer le coût d'arrêt. On dit souvent que c'est une conjugaison de facteurs qui simultanément ont contribué à cette stagnation. Pêle-mêle, ce sont des facteurs militaires, culturels, économiques, politiques, théologiques, et étonnamment géographiques. Si je commence par le dernier, on ne gouverne pas de vastes étendues terrestres, désertiques et arides, de la même manière qu'un petit royaume aux frontières maritimes, qui facilite le cabotage, le transport par les flottes navales. L'étendue même de l'Empire donnait aussitôt des velléités d'autonomie, voire d'indépendance, aux confins même de l'Empire. La découverte du Nouveau Monde a fait en sorte que la route de la soie a périclité. Et toutes les grandes métropoles qui se trouvaient sur la route de la soie ont vu leur économie flétrie. Donc la prospérité de ces villes a connu là aussi une véritable déclinaison. Situation classique, les gouvernants locaux augmentaient les taxes, ce qui était un moyen propice pour la population d'exprimer son mécontentement. Situation classique, cela a été propice à des aventuriers pour fomenter des troubles. Et quand il y a des troubles et une situation de chaos, on fait toujours appel aux sacrés pour galvaniser, mobiliser les uns et les autres. Et à ce moment-là, il y a eu fabrication d'aphorismes prophétiques, de hadiths, pour invoquer et convoquer la légitimité religieuse de son côté. Et donc, on pouvait entendre des choses insensées, mais de type il vaut mieux faire périr les deux tiers de la population pour que l'autre tiers puisse vivre bien, en contrepartie d'un pseudo-hadith du genre « il vaut mieux obéir aux détenteurs de l'ordre parmi vous » du style être inique que de fomenter le trouble et le chaos, la fameuse fitna. Donc, on se battait aussi à coup de maximes prophétiques fabriqués pour l'occasion. Si nous devions donner aussi une date, il y aurait le début de tout cela avec la fameuse bataille de l'Épente de 1571 qui, cinq ans après la mort de Souleymane le Magnifique, a mis fin à la suprématie ottomane en Méditerranée. Donc, on parle de la thalassocratie ottomane en Méditerranée, c'est-à-dire un véritable pouvoir sur les mers. l'invincible armada a mis en déroute la flotte ottomane. Il y a un autre aspect qui est un aspect épidémiologique. La fameuse peste de 1338 a décimé des populations entières, mais il se trouve qu'en contexte islamique, parmi les morts, il y avait beaucoup de savants. aussi, il y a aussi le paramètre qui, pour certains, est mineur, mais qui a joué un rôle déterminant pour d'autres, c'est l'imprimerie. L'imprimerie de Gutenberg. Dans un premier temps, on l'a refusé. On l'a refusé du côté des sultans ottomans, prétextant du fait qu'on disposait des meilleurs scribes, des meilleurs copistes et des calligraphes pour retranscrire et retransmettre l'œuvre des anciens et des maîtres. Et eux-mêmes étaient des savants. Il se trouve que l'imprimerie a joué aussi un second mauvais tour. Quand on s'était rendu compte de l'erreur fondamentale, on a voulu rattraper. parce que paraît-il que le rapport des livres dans un premier temps était de 1 à 10 en faveur de l'Empire ottoman et en si peu de temps, il est devenu de 1 à 100 en faveur de la partie occidentale de l'Europe. Et donc, quand on a voulu rattraper la diffusion des livres, on l'a fait d'une manière anarchique. Et l'absence d'une autorité centrale a fait en sorte que n'importe qui disait n'importe quoi. Ça a continué, notamment en contexte sunnite. L'aspect politique a fait en sorte qu'on n'était plus dans une situation d'empire hégémonique, ce qu'on appelle les empires mondes, parce que les moyens de communication de l'époque ne permettaient pas de prétendre à asseoir un pouvoir et étendre la firule sur l'ensemble de l'Empire. Et tout cela a contribué au morcellement d'un Empire qui craquelait. Si j'ajoute encore dans ce registre la concomitance de trois empires, l'Empire ottoman, l'Empire safavide et l'Empire moghol, c'est que l'unité du monde islamique de fait s'est trouvée être battue en brèche. Mais il me semble que le plus grave encore de tout cela, c'est la rétraction de la pensée. Quand on est sévère, on fait remonter ça jusqu'à la fin de la dynastie Al-Mohad, donc on parle du musulman post-Al-Mohadien qui ne faisait que végéter, ça me paraît sévère parce qu'il y a eu quelques soubresauts, en tout cas au niveau de la production intellectuelle. il y a eu pour l'instant ça paraît être un classique au niveau du diagnostic toute la filiation Ahmed ibn Hanbali ibn Taymiyyah, Mohamed ibn Abdel Wahhab, les frères musulmans jusqu'aux salafistes de nos jours, avec cette idée de s'enfermer dans les clôtures dogmatiques pour parler comme Mohamed d'Arkoum et être donc dans ces enfermements doctrinaux. Le fait de n'avoir pas pu s'affranchir d'une vision éculée et surannée du droit aussi et de n'avoir pas suivi l'évolution des sociétés avec un droit positif qui ait pu les accompagner. la méfiance vis-à-vis de l'activité philosophique et intellectuelle, le fait de ressasser le commentaire du commentaire, le manque de liberté aussi dans l'innovation intellectuelle, la dite innovation étant considérée comme blâmable. tout cela a fait en sorte que le monde dit islamique, parce qu'il faut se garder de l'essentialisme, s'est mis un peu en retrait de toute une autre effervescence intellectuelle qui avait lieu en Europe occidentale. C'est ce que d'aucuns appellent la séquence historique moment Descartes, moment Freud, qui a été totalement raté en contexte islamique. moment au sens hegelien du terme, c'est un temps de révolution, de rupture, on passe d'une situation à une autre, un changement paradigmatique de la pensée, etc. Donc ces deux moments-là ont été ratés et ce qu'il y a entre les deux. On ne retrouve pas l'équivalent des débats avec un John Locke, un Pierre Bale, un Hobbes et d'autres. Les choses ne se sont pas faites facilement. Quand on voit ce qui a pu arriver à un Bruno Giordano ou à un Michel Servais, ça donne une idée de l'atrocité, de la cruauté et comment l'être humain était ratatiné et en contrepartie il y avait donc cette volonté de revenir à un humanisme véritable qui allait de pair avec les lumières. Lesquelles lumières auxquelles on... Pour ces lumières-là on n'a jamais été toujours fidèles. Mais ça c'est un autre débat. Donc naissance ou splendeur et misère d'une civilisation je pourrais la résumer ainsi. Il y a eu quelques velléités de rattraper avec le mouvement de la Nahda et de l'Islah, deux mots arabes, renaissance d'un côté, réforme de l'autre, renaissance, renouveau, éveil, résurrection, se mettre debout, s'ébrouer. Et encore un autre mouvement très peu connu c'est le mouvement djadid ou le djadidisme comme on dit qui a lieu en Asie sur les bords de la Volga, etc. Un peu du même ordre que le mouvement de la Nahda. Il faut distinguer le mouvement de la Nahda et le mouvement de la réforme religieuse parce que la Nahda était plutôt dans une approche romantique, littéraire, politique, inconfessionnelle ou transconfessionnelle parce qu'il y avait à la fois des chrétiens, des arabes judaïsants ou des juifs arabisants ou arabisés ou arabes tout court et des arabes musulmans. Ça concernait davantage ce qu'on pourrait appeler le panarabisme. Alors que le mouvement de la réforme religieuse, le mouvement de l'islam se voulait comme un mouvement de réforme au sein de la tradition religieuse islamique et ça dépassait le cadre de la nation arabe comme on parlait à ce moment-là. Hélas, ces élans de foi, d'espérance, de volonté de sortir de l'ornière n'ont pas abouti. cela s'explique cela s'explique notamment mais pas uniquement par la réaction contre l'abolition du califat. L'abolition du califat a été perçue, reçue avec grand enthousiasme et intérêt par bon nombre d'intellectuels musulmans qui avaient même regretté que ce fût tardif. Ils s'étaient réjouis, ils s'étaient félicités de son avènement au même moment où d'autres ayant perçu cette abolition comme un traumatisme terrible. Et donc, il fallait qu'ils réagissent à cela en prétextant d'abord que l'islam est la solution. Le slogan était creux et c'est aussi une rétraction dans l'histoire. C'est revenir au passé pour aborder les questions du présent voire pour régler les problématiques du futur. C'était mortel et asphyxiant. Et aussi avec une approche inepte de la chose politique en considérant la révélation comme la constitution de l'État moderne. Et pour X raisons, y compris conjoncturelles, le roi faut être premier voulant être calife à la place du calife, certaines manigances, certaines manœuvres, on fait en sorte aussi que l'audience des frères musulmans a été importante au fur et à mesure que le temps s'est coulé et même dans un temps très 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 court. Et la colonisation a aggravé les choses, la profonde léthargie était telle que le réveil fut raté et plus grave encore, c'est l'infidélité aux idéaux pour lesquels les différentes révolutions pour le recouvrement des indépendances ont été faites, a été aussi une trahison qui a poussé les peuples en désespéré et en trouver dans le slogan creux « l'islam est la solution » une sorte d'échappatoire à leurs conditions d'hommes et de femmes atteints dans leur dignité et altérés dans leur bien-être et dans leur vie. si on vous vous Sous-titrage FR ?